Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me sens déjà beaucoup mieux, moi aussi Je vais nous faire descendre Ce n'est peut-être pas une très bonne idée Regardez ! Je m'en charge C'est vraiment affreux ! Dieu sait où est Samantha en ce moment Vous savez les copains, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas Pour quelle raison ce bourdon a enlevé la petite... Moi je sais ! Moi je sais ! D'accord Volta, alors dis-le aux autres Parce qu'il l'a prise pour Christophe Et Maxi Kras voulait avoir Christophe Pour nous obliger à aller le sauver Et ainsi il nous aurait tendu un piège Bien, parfait ! Vous pouvez aller jouer Maxi Kras doit supposer que nous allons tenter de la libérer Et je ne vais surtout pas le décevoir Vous venez ? Ah ! Imbécile ! Incapable ! Maladroit ! Ah ah ! Ne l'ouvre ! Est-ce que c'est une insulte ? Je te demande la chose qui est pourtant la plus facile au monde Former le bourdon et me ramener Christophe Carter Et toi, tu rates ton cou ! Ah 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 ! C'est ça, il a raté son cou ! Aïe aïe ! C'est moi qui passe les savons ici ! Bon ! Qui es-tu toi, charmante enfant ? Désolée, mais je ne donne pas mon identité à des ravisseurs Gros, flasques et chauves par-dessus marché ! Je ne suis pas gros, ni flasques, ni chauves ! Eh bien, je vais le découvrir par moi-même ! Regarde mon oeil ! Tu vas tout me dire ! Je vais vous dire tout ce que vous voudrez ! Mon père vient d'être muté ! C'est le nouveau président de la banque ! Son père, elle est le nouveau président de la banque ! Son père, elle est le nouveau président de la banque ! Son père, elle est le nouveau président de la banque ! Vous avez l'attention d'ouvrir un compte d'épargne ? Eh non, espèce de boulosseuse ! Nous allons faire un retrait ! L'argent me servira à construire un super four magique qui fabriquera des milliers de crassos ! Rien ne pourra plus m'arrêter ! Eh, voici ! Banque Nationale 533, Grande Rue ! Christophe va arriver et vous fera regretter de vous en être pris à moi ! C'est ça, oui ! Il va venir à ta rescousse ! Impeccable ! Nous devons nous préparer à accueillir Christophe et l'écrit-piquerons-leur ! Ah, ça, il n'y a pas à dire ! Je suis un génie ! Et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, dites, patron ? Eh bien, on va utiliser ce matériel pour faire une surprise à ce satin des gamins et à sa pente de glu en nauséabond ! Oh, c'est chouette, c'est chouette ! J'adore faire des surprises ! Bien, bien, bien ! Voilà, c'est presque ! Bon, je veux être certain que ces câbles sont bien en position ! Il faut que tout fonctionne quand j'activerai le levier ! Ce levier-là, patron ! Oh, imbécile ! Marri-moi, peut-être que je modifie la tension du ressort ! Ils sont là-dedans ! On y va ! Minute ! Minute ! Il nous faut un plan ! Euh, oui, un plan ! Il nous faut un plan ! Eh, moi, j'en ai un ! À l'attache ! Passe-passe ! Volt ! Petite puce ! Oh, non ! Tu vois, on a pris de la hauteur ! Unique, ton plan ! Je trouve qu'il a pas mal marché à part le dernier stade de l'opération ! Arrête ! Attention aux abeilles ! Oh, je vais chercher du renfort ! Tu peux pas faire ça ! On n'a pas le temps ! On va plonger ! Et ça, ça risque de ne pas être très joli-joli ! Quoique nous aurons un très bon goût, ce miel mutant a l'air très sucré ! Qu'est-ce que je peux faire, alors ? J'arrête de te plaindre de mon foie ! Je t'ai déjà dit que je n'étais pas gros, et nous sommes presque arrivés ! La Banque Nationale, droit devant, professeur ! Remonte ! Il faut que je me débarrasse de ces abeilles ! Comment vais-je faire pour arriver aux commandes ? Vite, Christophe ! Vous ne vous en tirerez pas comme ça ! Mais bien sûr que si ! Moi, je suis le cerveau ! Eux, les muscles ! Vite, Christophe ! J'ai trouvé ! Petite puce, tu peux escalader la corde ? Bien, maintenant, remonte la poutre jusqu'au mur ! Tu peux y arriver, petite puce ! Maintenant, saute sur le boîtier des commandes et tu abaisses le levier ! Il fait vide ! Bon ! En de justesse ! Allez, les gars ! Maintenant, nous devons trouver où Maxi Kras a emmené Samantha ! Ah, mais j'ai peut-être trouvé quelque chose ! Cet annuaire est ouvert à la page des banques ! Peut-être un indice ? Mais oui ! Samantha m'a dit que son père était président... de la Banque Nationale ! On y va ! Eh, eh, professeur ! Quelqu'un arrive ? Eh bien, dis-lui de partir ! La banque est fermée ! Allez-vous-en ! La banque est fermée ! Comment va-t-on entrer ? On ouvre la serrure de la porte ! T'as rien d'autre dans ta manche, à part un bras poilu ! Bah si ! Mon bras ! Attention ! Attention ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Attends-toi ! Eh bien, voilà ! Je croyais que les gens polis frappaient toujours avant d'ouvrir la porte ! Samantha, est-ce que tout va bien ? Oh, je te dirai ça plus tard ! Attention ! Tout à fait choquant ! Des insectes ! Des insectes géants ! Où ça ? Là ! Oh, ils sont affreux ! Oh, c'est vrai qu'ils sont plutôt visqueux ! Mais ce sont de bons copains ! Ce sont les creepy crawlers ! Les creepy crawlers ? Et... Je te raconterai ça plus tard ! Et viens, la petite chienne ! Je n'ouvrirai jamais un compte dans cette banque ! Ils s'enfuient ! Laissez-les partir, ça va ! Il faut d'abord vérifier que Samantha n'a rien ! Je ne sais pas d'où vous sortez ! Mais vous avez sauvé la banque de mon père ! Oh, vous n'êtes pas si moche que ça ! Non, en fait, vous êtes assez mignons ! Et toi, tu es mon principal sauveur ! Merci ! Tentative de cambriolage à la banque déjouée par de mystérieux héros Mystérieux ? Mon oeil ! Eh bien, nous sommes des héros, même si nous sommes les seuls à le savoir ! Oui, mais moi aussi, je le sais ! Vous êtes mes héros ! Toi aussi, petite puce ! Vous savez, je croyais que j'allais m'ennuyer ici ! Mais j'ai l'impression qu'au contraire, je commence une aventure très excitante ! Un bon petit déjeuner, c'est vraiment ce qu'il faut pour fêter dignement les héros du jour ! Euh, non merci, pas de miel pour moi ! Merci ! Merci ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !